Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va regarder une méthode alternative de sélection. Pourquoi on fait ça ? Je suis sur le blog, vous avez vu qu'il a changé de look et je vous ai fait un article il n'y a pas longtemps, un bon gros stock d'idées des journées de 28 heures où je vous demandais de me donner des idées. Et j'ai Armel qui m'a dit voilà ce qui m'énerve dans Lightroom c'est que le code couleur pour sélectionner il n'est pas facile et en fait je me plante, je ne sais pas si j'ai sélectionné le bon nombre de photos et ainsi de suite. Et donc je me suis dit si on essaie de trouver une autre méthode de sélection qui est un peu plus visuelle et qui ne soit pas trop compliquée. Donc je vous propose d'aller voir ça dans Lightroom, on va voir comment on peut faire ce genre de choses. Alors nous voilà dans Lightroom et imaginons que je sois dans une collection, d'accord, je suis dans une collection, ma collection en studio dénudée que vous pourrez retrouver sur mon site web et je veux sélectionner certaines photos à l'intérieur de cette collection. Alors on va virer les panneaux, d'accord, pour voir un peu mieux ce qu'on est en train de faire. Et donc imaginons que je veuille sélectionner les quatre photos là-haut, d'accord, donc je prends la première, je vais sur la dernière, j'appuie sur majuscule, je clique dessus, j'ai sélectionné les quatre qui sont là. Puis ensuite imaginons que je veuille sélectionner ces deux photos, d'accord, à ce moment-là il va falloir que j'appuie sur CTRL et puis que je clique sur celle-là et que je clique sur celle-là. Alors comme ça, les quatre sont toujours sélectionnés là et ces deux-là sont sélectionnés. Puis imaginons ensuite que je veuille sélectionner ces deux-là, mais que j'oublie d'appuyer sur CTRL, donc je vais sélectionner là, et évidemment ça va désélectionner tout le reste. Donc à la fin on est un peu paumé, on ne sait pas lesquels on a sélectionné ou pas, on peut se tromper, il faut revenir, il faut recommencer. Donc l'idée c'est de voir comment on peut faire ça d'une manière un peu plus simple et un peu plus visuelle. Alors, on va jouer avec les couleurs, donc il y a une possibilité, ça serait de dire, celles que je veux sélectionner, je vais les marquer en rouge. Donc je vais prendre celle-là, je la marque en rouge, je prends celle d'à côté, je la marque en rouge, vous voyez que ce n'est pas pratique, il va falloir toujours se promener comme ça entre en haut et en bas, c'est vraiment pas terrible, donc on va les démarquer, je ne suis pas fan de la chose. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, on a ici un truc qui s'appelle le pot de peinture. Le pot de peinture, ça vous permet de peindre sur les vignettes, et ça va appliquer quelque chose aux vignettes. Donc, pot de peinture, vous cherchez pot de peinture, oui, photo, vous aurez une vidéo là-dessus, et vous avez différentes options. Donc vous pouvez peindre des mots-clés, des marqueurs, marqueurs, vous voyez, marquer, rejeter, ou ainsi de suite. Vous pouvez rejeter vos photos très facilement comme ça aussi. Mais là, on va prendre le libellé de couleurs, et on va choisir, j'ai le jaune, le vert, le bleu, et je vais choisir le rouge. Donc là, mon pot de peinture, il va peindre du rouge. Donc à chaque fois que j'ai cliqué et que je passe sur une photo, elle va passer en rouge. Donc je vais cliquer, je vais commencer, je vais rester cliqué, d'accord ? Donc quand vous cliquez, il y a un petit symbole vaporisateur qui apparaît sur le côté du pot de peinture. Donc vous voyez que là, j'ai pris celle-là, puis je reste cliqué, et puis je me promène, voilà, de 3 à 4. Ok, là j'arrête de cliquer. Puis là, je veux ces deux-là, donc je clique, hop, je me déplace sur celle d'à côté, et c'est très bien. Puis ensuite, j'en veux d'autres. Tiens, je vais prendre celle-là, 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 et celle-là, d'accord ? Donc vous voyez que les photos restent en rouge, d'accord ? Je n'ai pas ce truc de shift, contrôle, ou ainsi de suite. Et là, je dirais, ok, je pense que j'ai terminé, qu'est-ce que je fais ? Alors j'en prends encore deux là, et puis donc je repose mon pot de peinture. Donc vous le remettez là, et vous cliquez. Et puis là, je vérifie, je dis, ah non, mais attends, celle-là, je ne la voulais pas. Ah, donc si celle-là, vous ne la voulez pas, vous allez simplement cliquer dessus, et vous allez retirer la couleur rouge, d'accord ? Donc comme ça, elle n'est plus rouge. Donc vous allez pouvoir mettre du rouge très facilement avec le pot de peinture, et ensuite, si vous vous êtes trompé sur une ou deux photos, vous utilisez simplement le mode normal ici. Alors ça, c'est la barre affichage de la barre d'outils. Afficher, c'est la barre d'outils là, d'accord ? Donc il faut qu'elle soit affichée, votre barre d'outils. Et ici, vous avez un petit truc qui vous permet de dire ce que vous voulez voir dans votre barre d'outils. Donc moi, je veux voir les libés des couleurs, je veux voir la peinture, d'accord ? Puisque ça me sert. Bon, maintenant, une fois qu'on a fait ça, elles ne sont pas sélectionnées, les photos. Pour l'instant, elles sont juste rouges. Bien. Mais on a la possibilité... Alors, je vais ouvrir les panneaux en bas pour voir le nombre de photos sélectionnées, car pour l'instant, je n'en ai pas. Ah, il me dit une photo sélectionnée. La photo sélectionnée, ça doit être celle sur laquelle j'ai retiré la couleur. Voilà, c'est celle-là. Pour l'instant, les autres ne sont pas sélectionnées, d'accord ? Donc, vous allez simplement aller dans Édition. Vous allez faire Sélection par libellé de couleurs. Et vous allez prendre Rouge. Et là, toutes les photos rouges sont sélectionnées. Tout simplement. Vous les avez toutes. Vous en avez 11. Alors, on va vérifier. Une, deux, trois, quatre, cinq, ici. On y va. Six, sept, huit, neuf, dix et onze. J'en ai bien 11 sélectionnées. Alors, ce qui est important, c'est qu'il a sélectionné les photos rouges de la grille visible, donc des photos qui sont en studio dénudées, d'accord ? Si j'ai une en rouge en studio habillée, elle ne sera pas sélectionnée. Et tant mieux, d'ailleurs. Donc, il ne va pas vous sélectionner. Si vous utilisez le rouge pour autre chose, il ne va pas vous prendre toutes les photos rouges de tous vos catalogues. Il utilise simplement celles qui sont visibles là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on les a sélectionnées ? Déjà, on peut virer le rouge. Parce que c'est bon, on n'en a plus besoin du rouge. Donc, on peut dire, bon, je ne veux plus le rouge. Donc, toutes les photos sélectionnées qui ont du rouge n'ont plus le rouge. Et puis ensuite, vos photos, elles sont sélectionnées. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc, si vous voulez rajouter un mot-clé à toutes les photos, si vous voulez les déplacer, vous faites exactement ce que vous voulez. Elles ont été sélectionnées. Donc, dans un cas, vous étiez avec des chiffres, des contrôles sans trop savoir ce qui se passe. Et dans l'autre cas, vous avez des couleurs rouges, ce qui est plus visuel. Alors, on va quand même faire un petit test pour vérifier ce que je vous ai dit. On va aller en studio habillé et je vais prendre ici la belle Lucie et je vais lui mettre de la couleur rouge. D'accord ? Donc, là, il est rouge. Ensuite, je vais retourner en studio n'est du dé et je vais reprendre mon pot de peinture. Et je vais dire, je prends quatre photos là-haut, je peins dessus, quatre photos. Maintenant, je vais dire édition, sélection par libellé de couleur rouge. Donc, normalement, il doit m'en sélectionner quatre et pas cinq. D'accord ? Et vous voyez qu'il m'en sélectionne bien quatre. Donc, n'ayez pas peur si vous faites cette manip là et que vous utilisez les couleurs ailleurs. Elles ne seront pas sélectionnées puisqu'elles ne sont pas dedans cette collection ou elles ne sont pas dans ce répertoire ou ainsi de suite. Donc, voilà comment vous pouvez facilement sélectionner. Donc, on se répète. OK ? On va retirer le rouge de ça. On va arrêter de sélectionner. Ah, ça n'a pas retiré le rouge parce que j'étais en pot de peinture. J'ai oublié de le poser mon pot de peinture. Faites attention, il faut le déposer votre pot de peinture. Autrement, vous restez en pot de peinture. D'accord ? Donc, je répète. On prend le pot de peinture. On prend le pot de peinture. On choisit la couleur libellée rouge. D'accord ? Et puis ensuite, on passe sur les photos qu'on veut sélectionner. Une fois qu'on a fait ça, on dépose son pot de peinture. On fait édition, sélection par libellé de couleur rouge. Ça sélectionne les photos. On retire le rouge. Et là, on fait ce qu'on veut avec les photos qu'on a sélectionnées. Donc, c'est assez rapide finalement. Le pot de peinture, on oublie souvent. Mais c'est quelque chose qui est quand même très pratique. Voilà. J'espère que cette méthode de sélection alternative vous a plu. Puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501